M. Mezien-Marien, bonjour. Bonjour. Alors, changement profond de système, l'école est au cœur des réformes, les syndicats se mobilisent. Des propositions, une feuille de route, M. Mezien-Marien. Merci pour l'invitation et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. De là, une feuille de route, c'est très vite aller en besogne pour dire une feuille de route, mais on peut parler de l'école de demain et aussi de l'école d'aujourd'hui. Dans tout système éducatif, l'école est un élément essentiel qui accompagne les transformations sociétales. Et l'école algérienne ne peut pas échapper à toute transformation politique ou bien sociale. Maintenant, ceci dit, si on entame des réformes profondes de sociologie, il y va de soi, effectivement, que l'on doit penser au programme scolaire qui doit accompagner tous ces changements. Et je veux dire par là, une fois le projet de société tranché sur ce qui n'est pas fait jusque-là, là, on pourra mettre des mécanismes qui vont atteindre certains objectifs. Je crois qu'avant de parler des objectifs, il faut parler aussi des constantes nationales. Il faut parler des valeurs, comment sauvegarder ces valeurs, comment imprégner nos enfants de toutes les valeurs ancestrales. L'enfant algérien doit être, comment dirais-je, fier de son histoire, un millénaire. Il doit être fier de son passé et de son présent. Il doit savoir que l'Algérie, le peuple algérien, a payé un lourd tribut pour retrouver sa liberté. Donc, ce que je veux dire par là, je parle de l'idéologie. Donc, une fois le projet de société tranché, on doit passer aux mécanismes qui vont l'accompagner par des programmes qui vont atteindre certains objectifs tracés. Et au premier lieu, je penserai à une éventuelle constituante. Donc, dans cette constituante, il y aura des grandes lignes. Il y aura des grandes lignes. Et ces grandes lignes vont se projeter sur l'éducation avec un programme qui va atteindre certains objectifs qui seront assignés au futur de l'Algérie. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, justement, par rapport à la constante que vous proposez et constituante que vous proposez à l'instant, M. M. Marienne ? Comment protéger l'école de toute manœuvre politicienne et courant idéologique ? Merci. Et j'ai toujours pensé aussi à une constituante de l'éducation. Pourquoi une constituante de l'éducation ? C'est cette constituante de l'éducation qui va protéger l'école de demain de toutes les ingérences et de toutes les inférences éventuelles politiques. Il faut le dire que l'école algérienne jusque-là a trop subi d'interférences et d'ingérences idéologiques. Donc, le moment est venu de laisser les spécialistes de l'éducation tracer la feuille de route, élaborer un programme loin de toute pression idéologique et politique pour laisser l'école algérienne à son rôle de pédagogie. Et pourquoi une constituante ? C'est une fois que le projet de société est engagé qu'on saura quelle est l'école algérienne que l'on veut, quelle est l'algérienne que l'on veut former. Et c'est à ce moment-là qu'on doit mettre, et ne pas mettre, comme on dit, la charrue avant les bœufs. Elle est en besogne pour atteindre ses objectifs loin de toutes ses idéologies. C'est-à-dire, lorsqu'on élabore un programme, on n'élabore pas un programme partisan, mais on élabore un programme pour atteindre un objectif national bien déterminé et qui figure dans la constituante de l'éducation. Pourquoi j'insiste constituante de l'éducation ? C'est pour éviter les interférences et les insurances et, mais uniquement, les spécialistes des sciences de l'éducation qui auront leur parole. Ces interférences et ces manipulations existent actuellement dans l'école d'aujourd'hui, M. Mouzaine-Murien ? Oui, elles existent. Et pour ce seul exemple que je peux vous dire, on a élaboré une réforme du bac. On allait ramener le bac au lieu de 5 jours à 3 jours. C'est bénéfique, c'est moins stressant pour nos élèves. Mais on a entendu des lignes rouges, des lignes rouges, des lignes rouges, des lignes rouges, des lignes rouges et des lignes rouges. Et on a laissé de côté l'intérêt pédagogique au détriment de l'idéologie. Il y a eu un compromis entre le politique et l'idéologie pour revenir à la case de départ. Et jusque-là, ce n'est pas encore tranché. Mais qui doit protéger l'école ? Comment situer les responsabilités, M. Mouzaine-Murien ? Il y a tout d'abord la formation de l'enseignant qui est primordiale. L'enseignant doit être conscient des enjeux. Donc, le former aussi consensueusement dans cet objectif. Il y a aussi, comme je viens de dire, tout ce qui accompagne les programmes scolaires. Il y a les inspecteurs, il y a l'administration. Il y a la fin de route que j'insiste à mettre sur place. Une constituante de l'éducation que l'on doit respecter. On ne doit pas sortir de cette constituante tracée par les spécialistes de l'éducation, des sciences de l'éducation, pour arriver à bon port. Le moment est venu, sincèrement, de laisser le système éducatif loin de toutes les turbulences. Il y a des réformes en économie, il y a des réformes un peu partout dont on ne parle pas. Mais dès qu'on parle de réformes de l'éducation, il y a tout un levier de bouclier. Donc, le moment est venu de dire, voilà où doit se situer l'école algérienne, voilà les défis qui attendent la nation algérienne et tout système éducatif à travers le monde. Il peut propulser un pays vers le développement comme il peut le propulser vers les abîmes. Donc, on voudra bien que le système éducatif algérien participe au développement de l'Algérie, participe au bien-être de l'Algérie et participe au bien-être et au futur de l'Algérie qui doit se situer dans les sphères des pays développés, et non pas dans les sphères des pays sous-développés. Alors, une école de demain, une école républicaine, ouverte sur le monde, accessible à tous, c'est votre revendication. Mais comment atteindre cet objectif ? Concrètement, que faut-il faire, au-delà bien sûr de la constituante qui concernera l'école ? M. M. Zemmourien, en termes d'action ? En termes d'action, la première action salvatrice, c'est bien former. Lorsqu'on a un bon formateur, c'est à lui de transmettre tous les mécanismes. Un bon formateur, c'est le vecteur principal de cette réforme au sein de l'école et au sein des élèves. Donc, bien former l'enseignant et lui accorder une importance capitale dans sa formation, l'accompagner tout au long de son processus professionnel pour qu'il puisse aider à atteindre l'objectif assigné. S'il n'y a pas de bonne formation de l'enseignant, on va patiner comme on a patiné dans le passé. Alors, l'école et le socle de développement, mais vous avez beaucoup d'experts aujourd'hui qui s'accordent à dire que l'école a échoué dans cette mission. Quel est votre commentaire, M. Zemmourien ? Écoutez, échouer, échouer, c'est relatif. Lorsqu'on parle d'échouer, il faut déjà évaluer les objectifs. Échouer, dans quel sens on peut dire que l'école a échoué ? Est-ce que les élèves ne savent pas compter ? Est-ce que les élèves ne savent pas parler correctement français et arabe ? C'est tous ces objectifs qu'il faut mettre devant pour dire qu'on a échoué, on n'a pas échoué. Et lorsqu'on dit qu'on a échoué, moi, je voudrais bien dire à ces soi-disant évaluateurs de nous dire à quel pourcentage on a échoué. 80, 50, 100%, l'échec total. C'est pour cela que l'évaluation doit être scientifique et non pas aléatoire ou bien folklorique. On a échoué parce qu'un élèves ne peut pas faire une phrase correctement. On a échoué parce qu'il ne sait pas résoudre des équations. C'est tout ça qu'il faut mettre en devant pour dire si on a échoué. Pourquoi je dis ceci ? Parce que si on évalue correctement, si on situe là où se pose notre échec, et là, effectivement, on peut remédier. Mais si on dit de toute façon qu'on a échoué, on a échoué. C'est aléatoire. C'est folklorique, on ne peut pas évaluer. Autre chose aussi, si on a échoué par comparaison, moi je refuse la comparaison, on ne peut pas comparer un système éducatif en Finlande avec un système éducatif en Algérie parce que les deux contextes sont différents. Pour pouvoir comparer, si c'est à partir de là qu'on situe l'échec, c'est faux. Pour pouvoir comparer, scientifiquement, il faut trouver ce qu'on appelle un isomorphisme entre les deux cycles A et B, la Finlande et l'Algérie, et voir la compatibilité de la relation de comparaison avec la situation actuelle. Les élèves finlandais évoluent dans un contexte. Les élèves algériens évoluent dans un autre contexte. Les enseignants finlandais évoluent dans un contexte. Les enseignants évoluent dans un autre contexte. Les moyens mis en oeuvre dans un pays où la réforme a réussi en Finlande, ce n'est pas la même référentielle en Algérie. Donc moi je dis, avec tous les résultats auxquels on a abouti, avec les moyens vraiment dérisoires, les enseignants algériens méritent des médailles. Mais avec bien sûr la déperdition scolaire, avec bien sûr son taux qui demeure élevé, moins d'un demi-million d'élèves quitte les bancs de l'école, est-ce que ce n'est pas un indicateur d'échec, monsieur Mouzien-Mérien, puisque beaucoup d'experts font référence justement à ce taux élevé de déperdition scolaire annuelle ? On peut dire oui, on peut dire non. Pourquoi dire non ? Vu le nombre d'élèves scolarisés, la IBER avec plus de 9 millions, et comparé juste au nombre d'élèves qu'on avait à l'indépendance, qui était 829 000 élèves, il y a énormément d'élèves qui n'ont pas de niveau d'aller jusqu'à terminale, mais on essaie de garder le maximum, donc automatiquement le taux de déperdition peut être énorme, il est intolérable, je le dis bien, mais ce qui peut justifier, c'est qu'un élève a le droit d'aller aux scolarités jusqu'à 16 ans, quel que soit son niveau. Il y va de soi qu'une fois atteint l'âge de 16 ans, et sans aucun niveau, il ne sera pas accepté en classe, donc il va quitter les bancs de l'école. La scolarité est obligatoire en Algérie jusqu'à 16 ans, quel que soit le niveau des élèves. Imaginez qu'un élève avec 5 d'hommes moyennes que vous traînez depuis la première année jusqu'à l'âge de 16 ans, arrive à l'âge de 16 ans, il n'a pas les capacités de suivre, donc il est exclu. Mettez-le en l'exclusion, on va en parler. C'est aussi un échec de ce côté-là, parce qu'on n'a pas fait des passerelles entre le système éducatif et la formation professionnelle, pour absorber, on a besoin d'agriculteurs, on a besoin d'électriciens. L'Algérie a besoin de tous les métiers du monde pour évoluer. Donc il faut qu'il y ait ces passerelles pour éviter cette départition. On ne peut pas l'appeler départition une fois qu'il aura atteint un certain niveau intellectuel qui ne lui permet pas de continuer, il ira à la formation professionnelle. Maintenant, à la formation professionnelle, si vous permettez. Il n'y a pas que l'État qui doit intervenir. Ces oligarques, c'est toutes ces entreprises qui ramassent de l'argent. Pourquoi ils ne participent pas à la formation professionnelle ? Pourquoi ils ne font pas leur main-d'oeuvre ? Ils participent direct avec leur argent. En l'investissant dans la formation, il aura un contrat, il sera avec l'entreprise et tout le monde va se gagner. Pourquoi tout ceci ne se fait pas ? On attend tout de l'école. L'école ne peut pas répondre à tout. Il faut changer les mentalités, puisque pour beaucoup de parents et d'élèves aussi, la formation professionnelle demeure le réceptacle de l'échec scolaire ? Écoutez, il ne faut pas seulement changer les mentalités. Il faut que les parents se rendent à l'évidence. Il faut connaître les capacités de son enfant. On est des enseignants, on est des parents d'élèves, on a des enfants scolarisés, on a des enfants qui n'ont pas les capacités d'aller très loin. On leur a dit, écoutez, mon fils, votre voix, c'est la formation professionnelle. Et ils se rendent dans la formation professionnelle que de traîner jusqu'à la terminale, ou plus de la terminale, sans aucun débouché. Regardez, allez-y chercher un appareil à plombier, allez-y chercher un appareil électricien. Ils sont très bien payés, c'est révalorisé. Donc, les mentalités de ce côté-là doivent changer en fonction des capacités des enfants intellectuels. Aussi, si vous permettez, on doit revenir à ce qu'on faisait dans le temps des textes psychotechniques qui vont déterminer les capacités des élèves. Est-ce qu'ils ont les capacités d'aller loin dans leurs études, ou bien diriger vers la formation professionnelle ? Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, dans le contexte actuel, accorder une priorité absolue à l'école, puisque certains pays, qui ont réussi aussi bien leur transition politique que la transition économique, ils ont commencé d'abord par la refonte du système scolaire ? Il est nécessaire, la refonte du système scolaire. Il y a aussi les moyens à mettre en œuvre pour réussir. Je crois qu'il faut dire, on ne doit pas jouer aux riches lorsqu'on n'a pas d'argent. On a 9 millions d'élèves scolarisés, mais sincèrement, les moyens mis en œuvre pédagogiquement, est-ce que ça suffit pour la prise en charge de 9 millions d'élèves ? Lorsqu'on sait que 86% du budget annoué par l'État est absorbé par les salaires, il ne reste moins de 15% pour la pédagogie. Et sincèrement, est-ce qu'on peut atteindre un enseignement de qualité avec 15% uniquement du budget ? Donc la matrice essentielle, c'est les moyens à mettre en œuvre et les informations, j'insiste, des enseignants pour atteindre une école de qualité. Alors nous sommes dans un contexte de transition politique avec une volonté populaire pour aller vers des changements profonds. Comment éviter que les revendications populaires ne puissent affecter négativement l'école pour bien sûr la suite du cursus scolaire en cours actuellement ? Monsieur M. Mbrien. Je crois que les réformes politiques doivent s'accompagner théoriquement dans l'école, mais ça ne doit pas les affecter, ça ne doit pas interférer, ça ne doit pas gérer. L'école doit continuer à fonction le plus normalement du monde sans pour autant qu'elle soit affectée par ce qui se passe politiquement. Vous y veillez, monsieur Mbrien, en tant que syndicat et les autres syndicats ? Lorsque l'occasion se présente, on dit ce qu'on pense, que l'école doit rester loin de toutes ces turbulences. L'école, l'école algérienne, c'est la formation de l'enfant de demain, moi je dirais que c'est l'Algérie future qui doit préserver, ou pas réserver minutieusement comme un petit bébé, de toutes les interférences. Alors, monsieur M. Mbrien, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs questions. Vous abordez bien sûr les cinq minutes des questions des auditeurs qui sont nombreuses ce matin. Alors, protéger l'école, l'enfant d'aujourd'hui, c'est l'homme de demain. C'est ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Les examens de fin d'année se déroulent dans les délais prévus. C'est ce qui a été annoncé hier. Le calendrier est maintenu. Les syndicats de l'éducation se sont mobilisés, bien sûr, avec cette période de transition politique qui engage l'avenir de l'Algérie. Il y a eu plusieurs actions de mobilisation et de soutien, bien sûr, aux revendications populaires. Des journées de grève, la semaine dernière, les mercredis, ou les mardis plutôt, de la semaine dernière. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience sur la nécessité d'aller vers des changements profonds politiques ? M. M. Malien, quel est votre commentaire par rapport à la période de transition que traverse le pays ? Merci encore une fois. Moi, je dirais qu'il n'y a pas une phase de transition, une phase de continuité. Le fait qu'on est revenu au cadre constitutionnel, en appliquant 102, je crois, qu'il y a une continuité du régime politique. Et c'est ce qui explique un peu le ras-le-bol des citoyens qui étaient encore une autre fois le vendredi passé dans la rue pour réclamer une véritable transition. Dans le cas actuel, on est dans la continuité. Le fait qu'on est revenu, je répète, à l'application de l'article 102. Pourquoi ? Parce qu'un régime transitoire repose sur une séparation formelle, institutionnelle et constitutionnelle de la sphère politique et de la sphère militaire. Donc, de ce cas-là, je crois que nos militaires doivent être conscients, et je ne doute pas, qu'il y ait une nécessité de séparation des pouvoirs entre le politique et la sphère militaire. C'est là où se situe, je pense, que le nœud, une fois qu'il y aura cette volonté politique de dépasser ce nœud, on peut dire qu'on va rentrer dans une phase de transition. Mais actuellement, si vous permettez, je vais détaler beaucoup plus. En appliquant l'article 102, donc, on met de côté la transition, on va aller vers des élections présidentielles, comme base de travail, le texte fondamental qui est la Constitution actuellement, que je dirais dépassé, en déphasage avec les vœux de la population. pourquoi ? On n'y retrouve ni un régime dualiste, ni un régime moniste, ni un régime présidentiel, mais un régime où le président de la République a concentré tous les centres de décision. Et c'est ce qu'on appelle une dictature. Je n'invente pas le mot, référence à la définition de la Russe. Si vous concentrez toutes les décisions à un seul homme, c'est ça la dictature. Donc, il y a nécessité de changer cette Constitution, de prendre le temps nécessaire avant de s'engouffrer vers des élections. On risque d'élire un autre président, que je dirais encore un autre dictature, qui peut fermer encore toutes les voies de développement, et on va retomber à la case de départ. Ajouter la commission de surveillance des élections, là aussi, ça nécessite du temps. Il faut organiser, revoir le fichier électoral. Il faudra que c'est cette commission elle-même qui organise, qui supervise, et qui déclare les résultats. Donc, tout ceci nécessite du temps. Alors, que faut-il faire pour construire la gérée démocratique de demain, M. M. Marienne, concrètement ? Une présidentielle ou une révision constitutionnelle ? D'abord. Je pense que... Avec laquelle la priorité ? La priorité, c'est d'avoir un haut comité, un haut comité transitoire de transition qui va gérer l'Algérie. Dieu merci, les citoyens algériens sont amoureux de leur pays, sont vraiment amoureux du fait qu'il y a accumulation d'injustices, accumulation vraiment de délits d'existence, je dirais de liberté et d'autres choses, mais ça n'a pas dû boucher sur une force destructrice. Là, on a donné l'exemple au monde on a donné vraiment une leçon de civisme et de manifestation et c'est pris même comme exemple. Donc, il s'agit d'aller créer son dos, faire comprendre à la population que votre message, on l'a entendu, mettre sur place un haut comité transitoire, ce haut comité transitoire, il peut aller vers une conférence, de la conférence va découler une constituante, de la constituante, on va prendre le temps nécessaire, va découler une constitution, après on pourra aller d'une façon apaisée vers des élections présidentielles qui vont mettre les jalons d'une Algérie future. Et on a besoin de cette rupture. Pourquoi on a besoin de cette rupture ? On a perdu assez de temps depuis l'indépendance à ce jour, l'Algérie a les capacités de se développer, l'Algérie a les capacités d'être au même mode de vie que certains pays d'Europe. Malheureusement, on est à la porte du FMI, malheureusement, on a encore recours à la planche à billets, donc tout ceci nécessite une rupture politique, économique avec le passé. Donc on doit aller vers cette transition d'une façon apaisée et faire comprendre, et non pas essayer de gagner du temps en faisant peur à la population. Et là, j'ai en mémoire, permettez-moi de le dire, ça m'a vraiment choqué, l'enfant qui a explosé en pleurs à la télévision, en répondant à Ouïa, en lui disant que l'Algérie n'est pas la Syrie. Là, c'est un dommage collatéral qu'il a réussi, le pauvre enfant. Il a extériorisé toute une charge émotionnelle terrible. Donc on ne doit pas faire peur au peuple algérien. Il doit y avoir une volonté politique d'aller de l'avant pour atteindre cette rupture, accompagner le peuple vers la rupture. Alors, au comité transitoire, composé d'un collège de personnalités, un président, M. M. Muriel, ou mené par une seule personnalité, un seul homme, un président temporaire ? Moi, je pense à un collégial, un collégial de personnes qui peut mener des personnalités à choisir. Il n'y a pas de souci, Dieu merci. On a des personnalités politiques, syndicales et autres qui n'ont pas participé à la gestion antérieure du pays. C'est ce que réclame le peuple. Donc, choisir, aller vers la transition. Le ciel ne va pas tomber sur l'Algérie. Et on a des pays qui sont sortis de crise hors constitutionnel. Donc, l'Algérie peut la réussir. D'autant plus qu'actuellement, toutes les manifestations sont pacifiques. Donc, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Alors, revoir la Constitution impérativement, dans un premier temps, selon vous, M. 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 Marienne, que faut-il revoir dans la Constitution ? Puisqu'on considérait que celle-ci a démontré qu'il y avait quand même énormément de lacunes qu'on n'a pas pu combler ? Avec la période que nous traversons actuellement. Lorsqu'on va revoir la Constitution, tout à fait, on doit déterminer quel régime politique adéquate pour l'Algérie. Comme je viens de dire, cette Constitution actuelle, elle est hybride. Et je le répète, on ne retrouve ni un régime dualiste, ni moniste, ni présidentiel, ni semi-présidentiel. Donc, définir le régime ? Définir le régime politique, tout à fait. Donc, définir le régime politique, il doit découler du constituant. Une fois défini, on doit aussi penser à séparer les pouvoirs, ce qui n'est pas actuellement. Donner plus de libres, séparer le pouvoir, liberté de la presse, liberté totale, voilà ce que demande le citoyen. Avec la liberté, avec la séparation du pouvoir, avec une justice qui ne fonctionne pas par téléphone, beaucoup de maux seront vraiment éradiqués, comme la corruption, comme le passe-droite, comme le régionalisme, comme le tribalisme, comme le bénéhémisme. C'est tout ça qui mettra fin à tous les fléaux qu'on a connus jusque-là et mettre fin surtout à la dilapidation des données publiques. Lorsque vous avez mille milliards de dollars dilapidés, sans pour autant que l'Algérie soit à l'abri de tous les éléas, sans que l'Algérie soit développée, c'est vraiment quelque chose qui doit cesser de la rupture totale. Alors, constituante, faire table rase sur tout le passé pour la construction du Nouvelle-Algérie ou aller dans la continuité de l'Algérie avec son histoire et ses hommes ? Monsieur Misenbrien. Écoutez, on ne doit pas faire amalgame. L'histoire de l'Algérie, nul ne peut l'effacer. L'historicité de l'Algérie, nul ne peut l'effacer d'un revers de la main. tenir compte, comme je viens de dire, du passé historique de l'Algérie, tenir compte de la position de l'Algérie, tenir compte de l'histoire millénaire de l'Algérie sans pour autant exclure. Chaque Algérien doit se retrouver dans cette nouvelle Algérie sans exclusion. Voilà la nouvelle constituante, la nouvelle base de travail qui doit être élaborée sans exclusion aucune et tout le monde doit accepter ceci. Tous les Algériens ont leur droit de vivre librement dans leur pays, l'Algérie. Alors préserver les constantes nationales, l'arabité, la mazérité et l'islam, M. M. Mbriane, impérativement ? C'est impératif et ceci aussi doit se retrouver dans le programme scolaire parce que c'est bien beau de les mettre dans une constituante ou dans une constitution mais il faudra qu'ils trouvent pratique sur le terrain. L'international et le grand connaissance. Bien sûr, c'est un touchable. Et tout ceci ne peut être concrétisé que par les programmes scolaires qui doivent être véhiculés par l'école. Là, admettre vraiment les objectifs vraiment, comment dirais-je, nobles que l'on va assigner pour ces constantes. Et il y a des méthodes bien sûr, des méthodes idéologiques, des textes qui doivent être unabonnés pour accompagner, pour atteindre ces objectifs. Alors vous revenez justement à l'école, M. Mbriane, vous me tendez la perche. Est-ce qu'il faudrait aussi que l'école s'implique pour l'enseignement des principes de la citoyenneté aux hommes et aux femmes de demain ? Il y a ça aussi. Vous venez de me rappeler toujours un point de revendication à l'éducation à la citoyenneté. C'est nécessaire. Pourquoi c'est nécessaire ? Parce que l'éducation à la citoyenneté, elle a tout un programme. Et parmi ce programme de l'éducation à la citoyenneté, il y a c'est-à-dire le principe de tolérance, le principe de travailler ensemble, le principe d'accepter l'autre, le principe d'accepter l'idéologie de l'autre, le principe d'accepter la langue de l'autre, le principe d'accepter la couleur de l'autre. C'est tout ça que véhicule l'éducation à la citoyenneté. Donc il y a nécessité d'inclure l'éducation à la citoyenneté dans le système éducatif algérien pour construire, je le répète, l'enfant algérien de demain qui doit être écouté dans une matrice de tolérance, tolérance et qui, si on se réfère à notre histoire, la tolérance, elle a été toujours notre credo, la tolérance a été toujours dans nos principes familiales, l'entraide, elle a été toujours dans notre ancestrale familiale. Donc c'est toutes ces valeurs que l'on doit retrouver et maintenant, scientifiquement, on les appelle dans le programme d'éducation à la citoyenneté que c'est impératif de l'inclure. Alors la mobilisation citoyenne actuelle par rapport à ces changements et par rapport à ces changements politiques et par rapport à ces revendications qui sont exprimées actuellement, M. 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 Maliens, c'est la question de l'auditeur, est-ce que ça doit nous porter vers le développement et vers l'émergence ? Ça ne peut que nous porter vers le développement et l'émergence. Pourquoi ? Et là encore, comme vous venez de le dire, vous m'envoyez la perche pour rebondir sur certains propos de nos responsables qui disaient que l'Algérie se dirige, attention, si vous manifestez, l'Algérie se dirige vers la Syrie, vers la Libye. C'est avec leurs actions, avec leurs gabégies, avec leurs gaspillages, avec leurs dilapidations des données publiques qu'ils nous conduisaient vers un scénario catastrophique. Dieu merci, les citoyens algériens sortis dans la rue pacifiquement, ils ont sauvé l'Algérie d'une catastrophe certaine. En voulant mettre basta au passé, basta à cette gestion. Donc pour peu qu'on les écoute, ça ne peut mener l'Algérie que vers les jours meilleurs que pour un développement, que pour une Algérie prospère, développée. Maintenant, et là vous me donnez aussi l'occasion, s'il y a interférence étrangère, c'est pour casser la dynamique des citoyens et non pas pour porter atteinte à l'Algérie. Parce que cette dynamique peut être un exemple dans le monde arabe, peut être un exemple dans l'Afrique, donc on risque de la torpillée. c'est le milliard, c'est le milliard jusqu'au bout, jusqu'à atteindre un objectif salvateur pour l'Algérie. Alors, le mouvement populaire en Algérie, le devenir politique des jeunes, M. Mezenmenian, rapidement sur les questions des auditeurs. La politique, c'est aux jeunes, c'est grâce aux jeunes qui sont dans la rue qu'on est actuellement et à l'espoir. Je vais vous dire un exemple vraiment sociologique. Depuis, depuis six semaines, cette semaine, Ta'al-Hirak, il n'y a plus de harraga parce que l'espoir est revenu algérien. Donc, l'espoir leur appartient. La construction de l'Algérie future leur appartient. Leur place est prépondérante. Leur place est entière dans l'Algérie future. Quoique, permettez-moi de dire que les syndicats autonomes n'ont jamais cessé leur lutte depuis 2003 jusqu'à ce jour. On a été toujours à l'avant-garde. Donc, je dirais Hainville-Hirak, c'est la continuité mais d'une façon très, très, très grande de tout le travail qui a été fait comme lutte syndicale sur les libertés individuelles. C'est les libertés syndicales. Alors, permette l'émergence d'une élite politique en encourageant les compétences nécessaires aujourd'hui à tous les niveaux, M. 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 Mérienne-Mérienne, y compris à l'école ? Maintenant, on doit faire face et on doit accorder la priorité aux compétences dans tous les domaines. Et jusque-là, malheureusement, cette compétence a été remplacée par le régionalisme. Le moment est venu que seule la compétence doit primer dans le choix d'un responsable. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit par rapport à ce que vous êtes en train de dire et de déclarer un instant, M. M. Mérienne, il faut juste arrêter les grèves pour des revendications matérielles et penser à améliorer les niveaux des enseignants. Quelle est votre réponse ? Écoutez, c'est tout à fait. Cette année, Dieu merci, il n'y a pas eu de grève. Et ce n'est pas une journée de grève pendant l'année que l'on peut incriminer. Mais il y a une conscience. Mais jusque-là, il faut dire qu'on a été, si je dis qu'on a été à l'avant-garde, c'est pour faire la mise à nu du gouvernement qui a mené l'Algérie. Je ne dirais pas Dieu merci, on allait vers une catastrophe, mais on a tiré avec toutes les grèves qu'on a menées, sachant pertinemment qu'il n'y aura pas d'augmentation des salaires, mais on met la pression pour démontrer au gouvernement que vous n'êtes pas aptes à gérer l'Algérie. Donc, d'où le changement éventuel nécessaire pour la sauvegarde de l'Algérie. Alors, manipuler les enfants et les inciter à sortir manifester, est-ce que c'est une erreur, M. Mezien-Mérien ? La question de votre état. C'est une erreur monumentale. Les enfants doivent rester loin de toute cette turbulence politique. Les enfants, leur problème actuellement que l'on doit leur penser, c'est leur avenir, c'est de construire l'avenir. Et une fois à l'université, bien sûr, la voie est libre aux politiques. Est-ce que le fait que 80% des élèves suivent des cours particuliers, est-ce que c'est un indicateur de l'échec de l'école ? M. Mezien-Mérien ? Écoutez, c'est un problème sociétal. Les cours particuliers, vous savez, lorsque vous trouvez un élève avec 15 de moyenne, il fait les cours particuliers. Moi, je dirais que c'est un phénomène sociétal. C'est aussi pour les parents de dégager leurs responsabilités. En cas d'échec de leurs enfants, eh bien, moi, j'ai fait ce que je devais faire, il n'a pas réussi. Mais, encore une fois, c'est que l'école ne répond pas aux attentes des élèves avec la surcharge, avec la formation des enseignants. C'est tout ça qui fait que l'enfant cherche à acquérir à l'extérieur ce qu'il n'a pas pu acquérir à l'intérieur de la classe. Alors, la liberté syndicale, c'est un indicateur de la démocratie, M. Mezien-Mérien, puisque nous avons vu que la première réunion du gouvernement a permis d'accorder des agréments pour l'exercice syndical pour certaines associations et certains syndicats. M. Mezien-Mérien ? Accorder des agréments, ce n'est pas suffisant. Il faut les accompagner sur le terrain. Il ne faut pas les arrêter aux moindres protestations. Il ne faut pas vraiment faire pression et dire que ça y est. Il faut appliquer vraiment les directives de l'OIT, du BIT, concernant les libertés. Si je fais référence à ça, parce qu'on a signé des conventions internationales. L'Algérie les a signées, malheureusement, jusque-là, elles ne sont pas respectées. Donc, accorder un agrément, c'est une chose, mais l'accompagner librement sur le terrain syndical, c'est autre chose. Donc, on a besoin d'être libre sur le champ syndical, sur l'application, sur le terrain, et non pas théoriquement. Vous avez l'agrément. Même l'agrément, jusque-là, on l'a. Mais est-ce qu'on est libre d'activer librement, si j'ose dire, sur le terrain ? Non. Alors, vous avez aujourd'hui certains courants qui appellent à une alternance générationnelle. Est-ce que c'est une erreur ? L'Algérie doit composer avec tous ses hommes et toutes ses femmes. Monsieur M. Marien. Non, on a besoin de toutes les compétences. Faire race de tout le passé, faire race de toutes les compétences, moi, je dirais, on court vers un échec. Même ces jeunes, ils ont besoin d'être accompagnés par des anciens pour les guider. On doit, la relève doit être assurée, pas de façon brutale, mais de façon transitoire. Vous savez, moi, je vais vous raconter quelque chose qui m'a frappé dans un aéroport international. Je n'ai pas le cité. J'ai vu à chaque endroit un vieux avec un jeune. Et ce qui m'a frappé, j'ai utilisé les apostrophés, qu'est-ce qu'il me dit ? C'est pour lui assurer la relève. C'est-à-dire, il doit apprendre. On doit accompagner. Les anciens compétents doivent accompagner la jeunesse, et bien sûr, pas éternellement, pour qu'ils puissent s'envoler de leurs propres ailes. Alors, vous parlez de manipulation idéologique, exactement. Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement, M. Mzean-Mari ? C'est la question de l'auditeur qui vous demande d'être un peu plus précis. Vous savez, lorsqu'on parle d'histoire, il y a certains qui disent ne touchez pas, c'est la ligne rouge. Lorsqu'on parle de la masérité, ne touchez pas, c'est la ligne rouge. Lorsqu'on parle de Tarbiya Islambien, ne touchez pas, c'est la ligne rouge. C'est toutes ces interférences dont je parle. Et c'est pour cela que j'ai parlé, le moment est venu, de laisser uniquement la parole et le respect aux responsables des sciences de l'éducation, à eux seuls, de savoir où mener l'Algérie avec un programme bien adéquat pour répondre à tous les objectifs qui vont être assignés dans une nouvelle réforme qui va être rendue à passo avec la transition politique. Alors, autre question, le bac en trois jours, est-ce que c'est faisable et c'est possible puisqu'on l'annonce déjà pour 2021 ? Est-ce que vous pensez qu'il faut juste aller vers une réforme, c'est-à-dire raccourcir le délai des trois jours, aller vers des réformes profondes du baccalauréat pour atteindre les trois jours de ce... Il faut aller en réforme profonde. Il faut aller en réforme profonde. Récemment, je suis intervenu par une interview dans un journal où j'ai vraiment fait exploser toute cette thèse qui parle que ça y est, trois jours, c'est suffisant. Non. On va retomber dans le même schéma auparavant où les élèves peuvent être admis avec neuf en physique, neuf en maths, neuf pourquoi si on ne révalorise pas les coefficients des matières essentielles pour toutes les filières. Donc, il y a lieu de faire la réforme du bac profonde et non pas de cinq jours à trois jours. Cinq jours à trois jours, c'est le remake, mais au lieu de cinq, c'est trois jours. La fuite des sujets au baccalauréat, c'est un drame. C'est un drame, comme aussi le copiage au bac, c'est un drame. Je crois qu'on doit en finir, on doit prendre conscience et punir sévèrement ceux qui sont, ceux qui font ces fuites du bac parce que ça touche l'avenir de l'enfant. Lorsque vous avez... Ça porte atteinte à la crédibilité du baccalauréat. Pas seulement atteinte à la crédibilité du baccalauréat, mais ça porte atteinte à l'avenir de l'Algérie. Lorsque vous formez un élève sur une base fausse, automatiquement, vous allez avoir un cadre fou et qui va gérer l'Algérie. De demain, comme il lui disait, un faux médecin, un faux diplôme qui n'a pas atteint correctement son diplôme avec le copiage ou avec la fuite du bac, c'est des malades qui seront tués. Un ingénieur qui va construire un pont avec un diplôme volé, ça va être un pont qui va tomber, qui va tuer des milliers de personnes. Donc, il y va de l'avenir de l'Algérie de s'attaquer à ce fléau comme on s'attaque à d'autres fléaux comme la drogue. M. Lezène Mélienne, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Ça a été toujours un plaisir. Merci. Merci.